Samedi 15 septembre, place Jean Jaurès commençait une visite de la cité-jardin, pas comme les autres. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le musée d'histoire urbaine et sociale avait proposé à 5 habitants du quartier de devenir guide bénévole. Avec l'aide d'une médiatrice, les volontaires avaient minutieusement préparé un parcours de deux heures à travers les lieux emblématiques de la cité-jardin. Et le Jour-J, ils ont pu partager à tour de rôle leur vécu et leur attachement à ce quartier si particulier, qui vient de recevoir le label Patrimoine d'intérêt régional. Pour moi, ce n'est pas vraiment une cité. J'ai le ressenti comme un petit village. La mixité sociale éventuellement et le calme. C'est plus qu'une cité, moi je dirais. De l'âge de mes enfants, tout le monde se connaît. De mon âge, tout le monde se connaît. Les enfants en âge scolaire, tout le monde se connaît. Ça fait des espèces de couches par tranche d'âge et tout le monde se connaît. Alors, à la place du cèdre qu'on a ici, il y avait un bloc sanitaire et la place ici, c'était les pissotières. Donc, on se donnait rendez-vous aux pissotières. Près d'un siècle après la construction de la cité-jardin, les anecdotes des guides ont donné aux visiteurs une image vivante de leur quartier. C'est plus vivant, c'est plus participatif. Il y a des anecdotes, entre autres une dame qui a raconté son anecdote sur une institutrice ou des choses de la vie de tous les jours. Ça rend les bâtiments plus vivants. Du côté du mus, l'expérience a été tout aussi enrichissante. En fait, ils nous ont appris beaucoup de choses sur la cité-jardin que nous, on ne savait pas. Des petites anecdotes, l'histoire de Mademoiselle Faguet ou de personnages comme ça. C'était aussi un autre partage à une autre échelle. Un art du partage qui était justement le thème de ces Journées européennes du patrimoine. La visite s'est terminée dans l'appartement témoin, restaurée, décorée et meublée comme dans les années 1930. Une autre manière de faire de l'histoire au plus proche de notre quotidien.